Musique Bonjour à tous les simmers, en premier temps je voudrais remercier les 18 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube Les gars, vous gérez, continuons ensemble ainsi, c'est un petit pas pour YouTube mais un grand pas pour une liaison gamme FR Dans cette intro, je tiens à préciser que j'utilise Raybox Central Pro qui donne un coup de jeunesse à Transpillator 2020 Alors les simmers, installez confortablement sur votre fauteuil ou bien mettez bien votre smartphone en format paysal et c'est parti Ensemble, découvrons cette nouvelle ligne française où on peut se rendre chez nos voisins suisses pour déguster du bon chocolat En tête de la rame, on aura une puissante locomotive civique du type BB26000 et attention au départ Musique Donc heureux les gars, nous revoici sur la vidéo pour la ligne Dol Valor, une fameuse ligne franco-suisse qui roule la France à la Suisse C'est vraiment pas mal Alors la ligne va sortir normalement lundi, ce lundi 22 juin, donc c'est rendez-vous pour un nom premium Ça sera vraiment une qualité vraiment remarquable pour une ligne gratuite Bon allez, pour nous c'est parti Donc nous allons mettre en service la BB26000 Alors pour commencer, je vais en passer avec le service ici, pour dévouer la boîte de la levier On va mettre en normal, toujours en mono, ce sera bon Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre que le pantograph soit levé pour actionner le disjoncteur Là c'est bon Tout va bien, et c'est la VA, j'enlève parce que la VA, avec un clavier c'est pas évident Ensuite, ce que je vais faire, allumage des fanaux Éclarer plus vite ça, on l'envoie en route On voit que les midis, il fait pas très très beau, il y a du brouillard et tout Mais bon ça c'est pas grave, on va faire avec Normalement, il fera un temps plutôt joli et plutôt beau Ensuite, on met en neutre le coup des freins Ah vous voyez que là il y a un TGV de Ria qui vient de Genève, qui vient juste d'arriver en gare Ce qui est plutôt le gars je trouve magnifique C'est sympa Franchement c'est une jolie livrée qu'a fait Alex à l'époque Dommage qu'il a enlevé du City Rework sans travail C'est pas qu'il la mettra un jour Vraiment Bon je vais enlever les fanaux qui clignotent Pour le signal Ce qu'il fait maintenant C'est ici Voilà Ensuite pour l'instant on va laisser comme ça, on valide On met l'appui sur SF Valider Tout va bien Je vais ouvrir les fenêtres, il fait un peu chaud à l'intérieur Traction vers l'avant et puis sur Z Conduite manuelle Parce qu'enfin il s'enlève légère pour pouvoir nous attelier à cette rame intercité De deux générations Enfin avec un RENOV2 plutôt Ensuite je vais mettre en place le plafonner, non pas à peine Parti mon machine s'enlue en route Les fions rouges On va le mettre plutôt pour l'autre côté Hop Les fions rouges Ici Ah c'est super Comme ça au moins Et c'est parti on y va Légèrement Ah oui les freins Alors pour les freins normalement c'est pas de bêtise On va appuyer sur une touche qui est celle-ci je crois bien Voilà c'est bon On va appuyer sur le flash De toute manière je crois que je mettrais en commentaire les touches à utiliser pour la locomotive Ensuite je vais m'occuper des freins locomotives Si c'est bon On va installer Légèrement à la rame Donc la ligne va sortir lundi pour les membres non premium C'est gratuitement disponible sur ReWorks Central Bon il faudra quand même avoir des add-on Comme par exemple le TGV qu'il y a à droite Et la LGV RONALP Alors vu qu'il y a encore Un scénario de type coronavirus Il n'y aura pas trop de monde On ne va pas beaucoup croiser de rames De trains Bon même si de nos jours le TGV RONALP Il n'y a plus de tranchions Genève-Lyon Il n'y a plus de tranchions Paris-Gare du Nord Jusqu'à Lille-Flande Pour mettre en place les TERGV Alors devant on va mon collègue Qui attend pour atteler la rame Réalimenter de Réalimenter de Réalimenter de Réalimenter la vitesse Parce que j'ai un peu loup Réalimenter de Réalimenter de Réalimenter de Là c'est bon C'est bon C'est super On va voir si la rame a été atelier ou pas Faut pas que je confonde avec Racing World maintenant Alors c'est ici C'est bon Autogramme et atelier C'est super On va pouvoir prendre le service Pour aller à destination de Valorde alors Ce sera Valorde voie 3 Alors je sais pas si c'est pour la vidéo Je vais ou pas arrêter avant Pour pas que ce soit trop long Pour ceux qui n'avaient pas Vous ennuyer Mais au pire je vous couperai Et je mettrai là en place La séquence On va arriver à la garde Alors en plus Là-bas On va avoir choisi de tension Passer du 25 au 15 KV Donc KV plutôt On va voir ce que On va faire Alors évidemment Le scénario Que j'ai mis en place Ça sera peut-être disponible Sur Réalimenter Niveau réalisme C'est semi C'est semi-réaliste Je sais pas si vraiment C'est comme ça Parce que j'ai jamais pu prendre le train Pour aller DOL à Valorbe Ou même Dijon à Valorbe Donc On fait comme on peut Avec mon youtube board Donc les puristes Sur ma chaîne youtube On fait des vidéos Qui sont semi-réalistes Genre réalistes Et aussi un peu libres Voilà On va changer de côté Pour le départ Qui sera dans Pas très longtemps Les gars Évidemment Je vais mettre les fanaux Pour les phares En envoie évidemment Les fions rouges Voilà Tout va bien Et les gars Attention Pour le départ De tout tout suite Pour assurer le départ à l'heure des trains Tout voyageur doit impérativement monter à bord Plus tard 2 minutes avant l'heure de départ Au-delà de ce délai L'accès au train est plus garanti Désirant Le GV 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 Pour l'instant tout se passe bien, évidemment le KVV a été mis en route, c'est à dire que si je fais une bêtise, si pour la pression de vitesse je ne vous expecte pas, ça va obligatoirement se stopper pour la rame, voilà c'est ce que je voulais dire. Pour l'instant je n'ai pas encore d'éducation pour la vitesse, normalement on devait pouvoir rouler à 60 km à l'heure, puisque nous sommes sur la gare, c'est mon CF, franchement cette ligne pour moi c'est une petite claque, parce qu'elle est magnifique, c'est gratuit en plus. Il y a un signau, je ne sais pas si je veux le voir, non pas la peine, je ne pense pas, pas besoin de le signaler, je n'ai pas encore d'info pour la vitesse maximale à pouvoir mettre en place, normalement c'est 60 km à l'heure, et ensuite on pourra aller à 60 plus tard, je monte possiblement la traction, vu que je n'ai pas d'info encore je vais regarder plus tard, c'est à 100 km à l'heure, c'est super, c'est magnifique, c'est un bon, c'est un signe express, ça fait de bon pro, la bébé m'insimile à 1 an maintenant, ou pas à 2 ans, mais à 2 ans, et franchement elle est toujours aussi belle, il n'y a pas qu'en jouir, c'est celle qui perd, tout se passe bien, on va pouvoir voir la campagne, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu pour le pont qui était invisible, je dois seulement avoir un assez en moins, c'est pour ça, parce qu'après il faut aussi un, oh là le pont, parce qu'il faut aussi, comment expliquer, un assis qui est payant pour une ligne allemande, sauf que j'ai pas envie de décharger la flemme, bah j'ai pas envie de payer pour acheter enfin une ligne allemande, bon oui, et bon, même sans la ligne allemande, je trouve que c'est quand même pas mal pour le résultat, après comme petit dom-map, vous allez juste avoir la LGV Vendral pour Méditerranée, c'est, je vous conseille la ligne Martigues, c'est Marseille, Martigues, et Toulon, si vous avez que la LGV Méditerranée, elle normalement, vous n'aurez aucun problème, aucun souci, on va pouvoir avoir mon glacé, on va juste aller à la pêche, là, c'est assez gratuite, là, vous pouvez trouver à vous mettre en plein pas, c'est beau, c'est C'est une partie pour les 160 km à l'heure, c'est une partie pour les 160 km à l'heure, Alors, vous voyez, depuis que c'était qu'il y a là, ici, lorsque le tri-baud, c'est-à-dire qu'elle a peut-être en été, parce qu'elle a peut-être en été, parce qu'elle a peut-être, en fait que la flèche qui ne range pas, ça ne tient qu'à battre, mais c'est un moment. Alors, vu qu'il y a une idée vert, je pense qu'il faut un peu profiter son... On voit que là, il y a préféré qu'il est pour les champs, c'est pas mal. Allez, j'ai envie de faire un petit klaxon. C'est super ! C'est super ! C'est meriteux, le coup, là. Plus sur les... les flèches. Bon, c'est pas quand la bébé va de mille pour 12 ans. On voit à Clément la différence sur le tri-stayer et, d'ailleurs, la locomotion. Je suis un peu en excès, le coup de vitesse, du coup, on passe d'affaires. ... ... C'est parti. C'est parti. J'ai vu le cycle sur Facebook. Il y avait des personnes qui galeraient pour saluer des lignes gratuites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des tutos pour l'associer, le matos, ainsi que les lignes classées. Mais c'est particulier. Ma pression n'est pas à la mort, bon les gars. Concret. C'est pas tout à l'heure. Bon les gars, on va commencer à rentrer maintenant. Un poids. Je crois que sur le scénario ça ne sonne pas pour clencher Bon les gars, c'est pas grave, on va faire ce qu'on va arriver C'est vrai, pas grave C'est vrai C'est vrai Le conseil, on se passe bien, c'est l'essentiel que je pense qu'on va tenir On pourrait dire, tant que ça ne rentre pas ça On va voir au début On va voir si ça a été un arco signal ou alors ça a été un char Blablabla Pour ce moment, on est assez de vitesse Oui, je ralenti, vous n'hésitez pas Je suis un peu en dessous de la vitesse motorisée C'est vrai C'est vrai Il y a un peu en dessous de la vitesse motorisée Il y a un peu en offence Il y a un peu en dessous de la vitesse motorisée On va voir si la vitesse motorisée Après Arseneance, on va s'arrêter à la gare du Mouchard qui est le numéro de l'Oui Je ne sais pas si on peut aller manger chocolat ou pas en Suisse Je ne sais pas J'ai justement du coupé un signal La qualité est à 100 km à l'heure C'est vraiment parce qu'il y a une 100 vitesses Et nous avons un signal qui est Ne t'inquiète pas, donc il faut Oh franchement c'est varié tout le temps de vitesse Mais c'est pas mal Bon C'est épaisant J'espère qu'un jour il reste sur le train Seward, plutôt en petite heure, ça serait bien. Vraiment bien pour nous. Un petit hiver en plus aurait bien qu'on est en montagne. C'est plaisant. J'ai freiné. C'est mon idée à la garde. Ça a été beaucoup tukier. Doucement. Et nous sommes arrêtés avec notre locomotive. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette ligne qui vient de ressortir. En version 2. Ça sera pour les non premium lundi le 22 juin. C'est numéro 1 pour cette ligne là. On va se retrouver plus tard pour une vidéo sur la ligne numéro 2 qui va relier le mouchard à Valotte. Parce que là je ne peux pas faire non plus une vidéo qui dure trop longtemps pour vous. Sinon ça serait un petit peu comment expliquer. Sinon vous n'allez pas suivre. Voilà c'est ça. Bon malgré mes petits arrêts fréquents. Parce que j'ai problème avec la KVB. Et que son vitesse n'est pas positif du jeu lui-même. Il faut bien regarder le signal devant soi. Sinon bah en fait les ailleurs. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me soutenir sur ma chaîne YouTube. Ainsi que sur les works centrales. Et les gars on se fera bientôt sur le prochain épisode. Bison numéro 2. Alors si vous voulez je peux aussi en même temps adapter un remake de mon ancienne vidéo. Et maintenant on a la chaîne YouTube et la KVB 22000. Et la chaîne YouTube et la KVB 22000. Et la chaîne YouTube et la KVB 22000. Bon allez les gars. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.